Le terme de deuil compliqué, il a été basé, c'est important de le comprendre, par rapport à ce processus de deuil qui était très occidental. Il y a des gens qui vont être bloqués sur la partie très colère, de revendications, de procédures. Il n'y a pas d'effondrement de tristesse. Elle vient très longtemps après. C'est ce qu'on va appeler des deuils différés. Ça, c'est souvent quand on n'a pas le corps. Ou c'est souvent quand il y a des catastrophes, avec des procédures qui durent, qui durent, qui durent, qui durent. Et on entend souvent, tant qu'il n'y a pas le procès, on ne peut pas faire son deuil. Ce qui est un... Au niveau psychologique, ce n'est pas tout à fait juste, puisque le deuil, le processus commence à l'annonce de la perte. Simplement, c'est la phase d'effondrement de tristesse qui est très adaptée. Mais elle va être différée dans le temps. Et des fois, on a des gens qui nous appellent 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans après. Et là, j'ai eu le cas d'un papa qui a perdu tous ses proches dans le tsunami en Thaïlande, il y a maintenant plus de 10 ans, qui a appelé 8 ans plus tard, et qui s'est effondré. Pendant 8 ans, il a tenu. Il est très en colère, il a tenu. Il s'est effondré dans son chagrin. Donc, s'il fait par rapport à la moyenne des études de 2 ans, il est dans un deuil différé. C'est-à-dire, son processus a été plus long. Il s'est effondré à un moment donné où son frère est devenu papa. Donc, ça a réactivé sa souffrance. Et c'est important de le dire, parce que souvent, les gens, à ce moment-là, appellent en disant « Mais, je n'ai pas pleuré, je ne pleure pas. Je ne suis pas normale, je ne pleure pas. Ce n'est pas normal que je ne pleure pas. J'ai perdu ma fille, mon mari, je ne pleure pas. » Et ils vont voir les psys parce qu'ils ne pleurent pas. Parce que la société leur dit « Il faut pleurer. » Mais ils ne pleurent pas, pourquoi ? Ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas. Mais ça veut dire qu'il faut tenir par rapport aux procédures, il faut tenir par rapport aux autres enfants, par rapport à avoir un autre conjoint. Il appelle parce qu'il pleure. Il ne peut pas s'empêcher de pleurer. Il me dit « Ce n'est pas normal. Je n'ai pas pleuré pendant des mois, des années. Et là, je pleure. Ça ne va pas, je deviens fou. » Et en fait, c'est très bien qu'il pleure. Parce que c'est une étape dans le processus de deuil de lâcher, de s'autoriser cette tristesse, et que la tristesse s'autorise à s'extérioriser. Ça, c'est très important, parce que vous avez beaucoup de proches enveillés qui vont être dans ces deuils différés par rapport à la classification qu'on a et qu'il ne faudrait plus avoir. Mais comme les gens l'entendent et la lisent, c'est aussi important d'en parler. Il y a beaucoup de parents, de proches, enfin parents au sens large, qui sont dans les démarches, dans l'administration, etc. et qui sont des fois très en souffrance eux-mêmes et appellent ou demandent une consultation en disant « ce n'est pas normal, je ne pleure pas. » Ou même les proches qui disent « mais pourquoi tu ne pleures pas ? » Parce qu'on est très ancré avec cette idée qu'on doit pleurer à un moment donné. Sauf que le fait de s'effondrer, de pleurer, de lâcher prise en fait. Il faut pouvoir s'autoriser à le faire. Et s'il y a les démarches, s'il y a les autres, on ne peut pas. Donc on a des deuils des fois différés. C'est pour ça qu'on dit compliqué, parce que souvent ça va prendre plus de temps. La personne qui tout d'un coup se met à pleurer, elle va avoir du temps pour reprendre sur elle et arriver à reprendre goût, à reprendre un rythme dans la vie qui soit avec un regard sur la vie moins dépressif. Mais cette phase, elle est inévitable à un moment donné. Donc ça, les deuils compliqués, deuils différés, deuils inhibés, c'est très souvent les morts attendus entre guillemets des gens très âgés, des gens très malades, où on va souvent plus rapidement reprendre le rythme d'une vie par rapport à des gens qui ont perdu de façon très violente leurs proches. Et puis vous allez avoir des deuils compliqués qui peuvent être pathologiques, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez avoir des troubles que vous n'aviez pas. C'est très rare. Ça peut perturber les proches, ça peut impressionner. Et ce sont des deuils qui peuvent compliquer les choses du côté de la personne concernée et de l'entourage. C'est souvent quand on n'a pas le corps avec cette idée que la personne est encore en vie. Je vous donne un exemple. Un enfant qui est décédé dans une avalanche, on n'a jamais trouvé le corps. Son papa est convaincu qu'il est encore en vie sous la glace, dix ans plus tard. Ce n'est pas rationnel, ce n'est intellectuellement pas possible. Un psy, vous direz, c'est délirant. C'est un deuil pathologique. Parce que ce père-là a un trouble psychopathologique, mais qui est très lié uniquement à la mort, au contexte de la mort de son enfant. En dehors de ça, c'est un monsieur qui a son travail, qui a son activité, qui n'a pas de troubles psychopathologiques. Mais sur la question du deuil de son enfant, il en a. On a des gens qui peuvent développer des troubles anxieux, des troubles paniques, qui ne prendront plus jamais la voiture, qui vont développer des phobies du train, de l'avion, pour des accidents dans lesquels leurs proches sont décédés, qui sont des troubles psychopathologiques liés au contexte du décès, des troubles qu'ils n'avaient pas avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !